Voici le secret de Mme Cooper révélé enfin. Samuel Eto'o envoie un message poignant au lion indomptable. Pour plus d'informations après le générique. La mort tragique de Mme Cooper, la célèbre TikTokeuse camerounaise, a bouleversé la toile. Connue pour ses vidéos humoristiques sur TikTok et Snapchat, elle avait conquis le cœur de milliers d'internautes. Cependant, le samedi 4 mars 2023, Mme Cooper est décédée des suites d'une courte maladie à l'hôpital général de Douala. Cette nouvelle a provoqué un choc et une émotion immense chez ses fans, ses proches et ses collègues. Des personnalités du monde de la culture, du sport ou de la politique ont exprimé leur tristesse et leur soutien à la famille de la défunte. Malheureusement, la mort de Mme Cooper a donné lieu à des rumeurs et des spéculations. Certains internautes ont évoqué la possibilité d'un empoisonnement ou d'un assassinat, sans apporter aucune preuve. Face à ces allégations, la famille de Mme Cooper a décidé de rétablir la vérité. Dans une interview accordée à Griotte TV, Youpi, la petite sœur de la TikTokeuse, a affirmé que sa grande sœur était morte d'un empoisonnement présumé. Elle a raconté les derniers instants de Mme Cooper, qui se plaignait de maux de ventre et qui vomissait du sang. Cette révélation a choqué les fans de Mme Cooper et a suscité de nombreuses questions. Les signes alarmants et les facteurs insoupçonnés qui ont conduit à sa mort restent encore flous. L'incroyable histoire de la reine de TikTok a pris fin de manière tragique, laissant derrière elle une mémoire indélébile et des mensonges à démêler. Mot-clé, TikTok, TikTokeuse, Mme Cooper, mort de Mme Cooper, empoisonnement, humour, Cameroun Magazine, Griotte TV, Snapchat, Douala, culture camerounaise, rumeurs, réseaux sociaux, hommages, maladies, vérités, secrets, drames, incroyables histoires, reines de TikTok, mémoires, mensonges, signes alarmants, facteurs insoupçonnés, révélations, vidéos humoristiques, styles décalés, francs-parlés, aventures, chocs-émotions. Personnalité du monde de la culture, du sport ou de la politique, soutien à la famille, spéculation, allégation, maux de ventre, étoile qui s'est éteinte trop tôt, artiste camerounaise, star de TikTok. Donnez votre avis et abonnez-vous pour plus d'infos. Samuel est au office et ses gestes d'humeur répétitifs. Samuel est au office et ses gestes d'humeur répétitifs. C'était un jour de match. Les lions indomptables amenés par le sélectionneur Rigober Sombaanag ont croisé le fer avec les Namibiens pour ce qui est de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, C.A.N. Côte d'Ivoire 2023. Score final, 2 à 1 en faveur de la Namibie. À l'allée, les braves Warriors avaient réussi à arracher un match nul précieux contre le capitaine André-Franc Zambo-Anguissa et ses coéquipiers. Et ce résultat avait déjà été perçu comme un échec, vu le rapport de force déséquilibré qu'il y a entre les deux, 0-2, nations. Et lorsqu'en conférence de presse, les journalistes avaient demandé à Rigober Sombaanag si ce match nul allait changer quelque chose pour sa continuité à la tête de l'équipe, il avait dit non, je serai là jusqu'à la mort. Quelle sérénité ! Pour le match retour, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFU, Samuel Eto'o'o fils a accompagné les joueurs et le staff, comme il en a l'habitude depuis qu'il a été porté à la tête de l'instance dirigeante de football. En tribune, on ne peut pas dire que l'ancien attaquant du football club Barcelone était vraiment tranquille. Surtout après que le Cameroun a encaissé le premier but et ensuite le deuxième, avant que Vincent Aboubacar ne réduise le score. Samuel Eto'o fils avait le visage fermé. Son attitude ressemblait à un dirigeant furieux, pas très content de ce qu'il voyait depuis là où il se trouvait. C'est alors que le geste d'humeur, comme on peut le voir sur l'image d'illustration, a été fait et filmé par les caméras présentes sur le terrain. Il était quasiment sur qu'un tel geste viendrait de Samuel Eto'o fils qui ne supportent pas la défaite ou la déconvenue. Et pour cause, il est ambitieux. Son fameux discours cinglant dans le vestiaire est toujours frais dans les têtes. Samuel Eto'o fils avait fait comprendre au lion indomptable qu'il ne donne pas tout sur le terrain et qu'il n'était pas du tout content d'eux. Le très célèbre Samuel Eto'o fils a aussi laissé entendre qu'il jouerait avec les enfants si les pros ne lui laissaient pas le choix. Celui qui veut être ici doit mouiller le maillot et faire ses preuves, avait tonné le boss de la Fekafou. Après, le Cameroun est allé à la Coupe du Monde et depuis on ne semble pas observer un réel changement ou alors une patte vraiment imposée par Rigober Sombanag et qui soit visible. Clairement, l'équipe manque de personnalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !